Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille à une série de trois photos, un triptyque. Alors, je suis allé faire de la photographie dans les rues du centre-ville dernièrement et j'ai utilisé des expositions lentes pour faire des effets de mouvement dans les photos. Alors, c'est quelque chose que je vous invite à faire, photographier dans les rues avec des longues pauses pour créer du mouvement, mais de trouver la vitesse d'obturation qui va faire en sorte que certaines parties du sujet vont être floues à cause du mouvement, mais d'autres parties vont rester lentes. Alors ça, c'est beaucoup de tantons, vous devez essayer différentes vitesses d'obturation pour trouver la bonne, mais lorsque vous trouvez la bonne, ça donne des photos qui sont vraiment intéressantes. Dans les trois photos que je vais travailler, il y a la tête, le rôle du corps des gens est relativement net, tandis que les jambes et les bras sont flous. Alors ça donne un résultat très intéressant. Et ici, le post-traitement, c'est un triptyque. Alors, je veux avoir la même signature visuelle dans les trois photos. Donc, pour faire ça et bien, j'ai d'abord travaillé la première photo et ensuite, j'ai synchronisé les paramètres de traitement que j'ai appliqués sur cette photo-là. Je vais les appliquer sur les deux autres photos avec la fonction de synchronisation. Et finalement, la touche finale, la touche magique, c'est qu'en faisant le traitement de mes photos, je me suis aperçu que dans les trois photos, il y a un élément jaune dans la photo. Alors, je me suis dit que ça serait bien si dans les trois photos, l'élément jaune soit mis en valeur. Alors, comme ça, ça serait un élément visuel, une tâche de couleur qui se répète d'une photo à l'autre. Alors là, non seulement le triptyque est causé par le fait que ce sont trois photos avec le même thème, avec le même style de prise de vue, mais aussi avec un élément de couleur qui se répète d'une photo à l'autre. Alors, je vous montre comment j'ai travaillé mon triptyque. On s'en va dans Lightroom. Alors, voici les trois photos que j'ai travaillées aujourd'hui. Alors, c'est des photos que j'ai prises dans la rue, dans le centre-ville de Montréal. Et c'est des photos où j'ai utilisé des temps d'obturation au long, question de jouer avec le mouvement. Et ici, ce qui est bien avec la longue pose que j'ai utilisée, c'est que certaines parties de l'image sont nettes, d'autres sont légèrement floues. Alors, si on regarde l'image ici, eh bien, l'homme, au centre de l'image, est relativement nette. C'est-à-dire que la femme ici est estompée, on voit du mouvement dans les jambes de la femme. Et à l'arrière-plan, on voit aussi qu'il y a beaucoup de mouvements à l'arrière-plan. Dans la deuxième photo, le haut de la femme, voyez la tête, la manche, l'épaule, le veston ici sont relativement nets. C'est-à-dire que dans le reste de la photo, il y a du mouvement. Et ici, encore une fois, ici, c'est l'accolade entre les deux personnes ici qui est nette. C'est-à-dire que dans le reste de l'image, il y a du mouvement. Alors, pour obtenir ce genre de résultat-là, il faut faire plusieurs essais. Essayez vraiment de trouver la bonne vitesse d'obturation. Donc, faites plusieurs essais avec des vitesses d'obturation différentes jusqu'à temps de trouver une scène qui va vous donner la quantité de mouvement et la quantité d'images nettes que vous voulez avoir. Alors, je veux faire un tic, trois images qui vont être présentées ensemble. Alors, les trois photos ont été prises la même journée. Donc, la lumière est la même dans les trois photos. Alors, ici, je vais commencer par travailler une image et je vais ensuite appliquer des paramètres de traitement de cette image-là aux deux autres photos. Alors, je vais tout simplement commencer avec l'image ici. Ça va être ma photo qui va me servir de point de repère pour faire mon triptyque. Alors, je vais faire le traitement de cette photo-là et ensuite, je vais appliquer le post-traitement de cette image-là aux deux autres. Alors, première étape, la courbe des tonalités. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité des autres lumières, comme ça ici, et diminuer la luminosité des tons moyens et des tons sondes. Voilà. Ensuite, je vais assomber un peu les noirs, dégager les ombres, estomper la luminosité des autres lumières et augmenter la luminosité des blancs. Voilà, comme ça ici. Je vais ensuite diminuer légèrement le contrat. Ensuite, la gestion des couleurs. Alors, ici, c'est une journée où il pleuvait. Alors, la photo ici a été prise hors d'une accalmie. On voit que les gens n'ont pas de parapluie, mais si on regarde au sol, on voit que le sol est trempé. Donc, ici, je veux gérer mes couleurs de façon à donner à mon image une sensation de pluie. Alors, j'ai travaillé mes couleurs pour amener mon image dans des tonalités de couleurs froides. Alors, des couleurs dans des tons de bleu et de vert. Alors, je vais d'abord commencer par diminuer la vibrance. Voilà. Et je vais augmenter la saturation. Comme ça. Alors, en diminuant la vibrance et en augmentant la saturation, ça donne comme résultat que seules les couleurs les plus vives vont rester. Les couleurs les moins vives vont être estompées. Et si on regarde dans la photo, eh bien, les couleurs les plus vives, c'est le pantalon de la femme ici, son sac, et les autres couleurs plus douces sont estompées. Je vais aller dans ma courbe des tonalités. Ensuite, je vais prendre la courbe des bleus. Et je vais augmenter la quantité de bleu dans les hautes fumières. Alors, je prends la courbe des bleus. Je prends la partie droite de la courbe. Je la soulève un peu, très légèrement. Et ça fait en sorte qu'une légère teinte de bleu apparaît dans les hautes fumières de la photo. Ensuite, je vais prendre la courbe des verts. Et je vais légèrement soulever les verts dans les tons moyens et les tons sombres. Alors, je prends la partie gauche de la courbe ici. Et je soulève la courbe légèrement. Et en faisant ça, j'introduis une teinte de vert dans les bases fumières de la photo. Finalement, je vais prendre la courbe paramétrique. Et je m'en vais tasser les trois pointeurs qui sont en bas complètement à droite. Je vais diminuer la luminosité des bases fumières. Voilà, comme ça ici. Et ensuite, je m'en vais placer les pointeurs. Vous voyez, je prends la pointeure de gauche. Et en le glissant, je peux déterminer où sont les bases fumières de la photo. Si j'envoie le pointeur complètement à gauche, vous voyez, les bases fumières sont très faibles. Mais si j'envoie le pointeur plus vers le centre, les bases fumières deviennent un peu plus présentes. Alors, la courbe des paramétriques, qui est la courbe avec les petites vagues, les trois pointeurs en bas, nous permettent de contrôler où sont les bases fumières, les hautes fumières et les tons moyens. Alors, je vais mettre mes bases fumières ici, voilà. Les tons moyens, je les place à peu près ici, voilà. Et les hautes fumières, bien, je vais laisser les hautes fumières complètement à droite. Bon, alors, j'en suis rendu ici dans mon post-traitement. Maintenant, je veux corriger la tonalité de la peau. Parce que lorsque je regarde la couleur de la peau, les gens ont, la peau est d'une teinte orange très sombre. Et je trouve que ce n'est pas représentatif de ce que la peau devrait être. Alors, je vais aller dans l'onglet TSL, Luminance. Je vais activer la fonction de glissement de la souris en cliquant sur le petit point qu'il y a ici. Je place la souris sur la peau du personnage et je soulève. Comme ça, ça me permet d'augmenter la luminosité de la peau du personnage. Et là, j'ai une peau dont la luminosité est beaucoup mieux. Ensuite, la teinte. Je vais m'occuper de la teinte de la peau. En ce moment, je trouve que la peau est un petit peu trop magenta. Alors, je m'assure que la fonction du glissement par la souris est toujours active. En cliquant sur le petit point ici. Et là, je vais donner un petit peu de vert à la peau. Voilà. Question d'éliminer la teinte magenta qui était agaçante dans la couleur de la peau. Et maintenant, j'ai une image où la peau a un endure beaucoup plus naturel. Alors, je vais diminuer l'exposition de la photo légèrement. Je apporte, vous voyez, des corrections au niveau de la tonalité, comme vous pouvez voir. Ok. Maintenant, lorsque je regarde ma photo, je trouve qu'au niveau du sol, c'est un peu trop surexposé. Et dans le trottoir, il manque de définition, il manque de contraste, il manque de texture. Alors, je vais simplement prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Et voilà. Et avec la courbe des tonalités, eh bien, je vais assombrir le sol. Vous voyez. Augmenter un petit peu la luminosité des hautes lumières. Assombrir les noirs. Donner un peu de contraste. Et la touche finale. Augmenter la clarté. Et augmenter la texture. Et vous voyez, en faisant ça, j'ai beaucoup plus de texture dans le sol. Et l'exposition du sol est beaucoup mieux qu'avant. Alors, vous voyez, avant le dégradé linéaire, le sol est beaucoup trop lumineux. Et je n'ai aucune texture dans mon sol. Avec le dégradé linéaire, là, j'ai un sol qui est vraiment intéressant. Alors, voilà pour ma première photo. Je vais terminer avec le recadrage. Alors, j'ai utilisé la ratio 4 par 5, comme ça ici. Voilà. Et je vais appliquer un léger dégradé radial autour de mes personnages, comme ça ici. Et je me vois légèrement diminuer l'exposition, comme ça ici. Et je veux éviter que le dégradé radial a fait le bas de l'image. Alors, je vais faire soustraire dégradé linéaire. Et je vais soustraire le bas de l'image de mon dégradé radial. Alors, le dégradé radial que j'ai appliqué vient tout simplement assombrir légèrement le haut de la photo autour de mes personnages qui sont au centre. Et ça fait en sorte que mes personnages au centre deviennent beaucoup plus visibles. Alors, vous voyez, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial, vous voyez, j'ai assombré le haut de l'image autour des personnages. Donc, voici pour la première photo. Maintenant, je veux appliquer ces réglages-là sur les deux autres photos. Alors, je reviens dans le module Bibliothèque. Je sélectionne toutes les photos. Je m'assure que la première image, celle que j'ai traitée, est visible dans la fenêtre de la navigation. Et ensuite, je m'en reviens en bas, ici à droite, et je clique sur Synchroniser paramètres. Et là, j'ai la liste de tous les paramètres du module Développement de Lightroom. Et là, je choisis quels paramètres que je veux prendre de la photo que j'ai traitée et que je vais appliquer aux autres photos. Alors, moi, je commence toujours par cliquer sur Tout sélectionner. Et ensuite, j'élimine les paramètres que je ne veux pas appliquer aux autres photos. Alors, les masques que j'ai créés, je ne veux pas les appliquer aux autres photos, parce que les masques, ça va changer d'une image à l'autre. Donc, le cadrage, je ne veux pas appliquer le cadrage. Je ne veux pas appliquer les outils correcteurs. Si j'avais fait du vignettage et que j'avais appliqué du gris, je conserverais l'option Effets, parce que je voudrais avoir sur les deux autres photos la même vignette et le même gris. Transformation, ça, c'est un réglage qui change d'une photo à l'autre. Alors, je ne veux pas l'appliquer aux deux autres photos. Correction de l'objectif, même chose. Je ne veux pas l'appliquer aux deux autres photos. Et les détails de netteté, encore une fois, je ne les sélectionne pas, parce que ce sont des réglages qui vont changer d'une photo à l'autre. Alors, généralement, lorsqu'on a traité une photo et qu'on veut copier le traitement qu'on vient de faire à d'autres images, eh bien, on va copier les paramètres que vous voyez que j'ai sélectionnés ici. On va copier le traitement et profil. On va copier tous les réglages de base. On va copier les courbes. On va copier le TSL couleur, le color grading. On va copier les effets. Et on va copier l'étalonnage. Alors, en prenant ces réglages-là d'une première photo et en les appliquant à d'autres photos, eh bien, on va obtenir un rendu uniforme sur plusieurs photos. Les réglages détails, correction de l'objectif, transformation, correcteur de cadrage et masquage, ce sont des réglages qui changent d'une photo à l'autre, génialement. Alors, une fois qu'on a choisi les paramètres qu'on veut synchroniser, eh bien, on clique sur le bouton synchroniser. Et là, on laisse être on travaillé. Et vous voyez, mes deux autres photos ont été traitées. Mes deux autres photos ont reçu les mêmes paramètres de traitement que la première photo que j'ai travaillée. Alors, je vais prendre la deuxième photo, celle de la femme qui marche. Et là, une fois que j'ai copié les réglages de la première photo sur cette image-là, eh bien, après ça, il va toujours y avoir des petits détails à corriger. Alors, je regarde ma photo et je trouve que le visage de la femme, ici, là, je trouve que c'est un petit peu sombre. Alors, je m'en vais tout simplement prendre un dégradé radial que je vais placer comme ça, ici, sur le visage de la femme. Et je vais augmenter la luminosité des basses lumières. Voilà. Comme ça, ici. Et vous voyez, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial. Alors, j'ai juste augmenté la luminosité de la région du visage qui était dans l'ombre, ici. Question qu'on voit, vu le visage de la femme. Ensuite, ce que je trouve amusant, c'est la ligne jaune, que, ici, à l'arrière-plan. Alors, dans la première photo que j'ai travaillée, j'ai un élément jaune qui est très présent, le pantalon de la femme. Et là, dans ma deuxième photo, je me sens que j'ai aussi un élément jaune. Alors, ça serait bien si, dans chacune des trois photos, j'avais un item jaune dans la photo qui est bien en évidence. Ça serait un point commun dans les trois photos de mon triptyque. Alors, ici, vous voyez, il y avait un ruban jaune à l'arrière-plan. Alors, ça serait bien si le ruban jaune, ici, serait d'un beau jaune vif comme celui des pantalons. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de sélectionner le ruban jaune à l'arrière. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement prendre l'outil gamme de couleurs. Là, avec la pipette, je clique sur le ruban jaune et vous voyez, automatiquement, le ruban jaune est sélectionné. Alors, lorsqu'on utilise l'outil gamme de couleurs, on peut affiner la sélection en utilisant le curseur affiné. vous voyez. Alors, ici, c'est d'utiliser le curseur affiné jusqu'à temps que l'item qu'on veut sélectionner soit bien sélectionné. Et ici, mon ruban jaune est très bien sélectionné. Maintenant, si je regarde l'ensemble de la photo, je peux voir que d'autres parties de l'image ont également été sélectionnées. Alors, la ligne jaune dans la rue, ici, une tonalité jaune qu'il y avait sur le trottoir, ici, à l'arrière-plan, il y avait un peu de jaune dans les vitres du magasin, alors ça a aussi été sélectionné. Moi, je veux seulement avoir le jaune de la ligne du ruban qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mener la touche option enfoncée. Alors, pour ceux qui ont la touche Windows, la touche alt. Et là, je clique sur Intersection avec le pinceau. Je m'assure que le débit du pinceau est à 100%. Et là, avec le pinceau, je vais passer sur le ruban jaune. Et là, seulement le ruban jaune, seulement l'endroit où j'ai passé le pinceau va être sélectionné. Alors, une fois que j'ai bien sélectionné mon ruban, et bien là, je dois trouver une façon avec les réglages ici de le rendre d'un beau jaune vif. Alors, la solution la plus simple, la solution la plus simple, c'est de tout simplement prendre la fonction couleur et de sélectionner la couleur qu'on veut appliquer à notre ruban. Alors, un beau jaune vif à peu près comme ça ici. Voilà. Et vous voyez mon ruban jaune maintenant et jaune vif pareil comme les pantalons de la femme dans la première photo. OK, maintenant, le recadrage. Eh bien, je vais recadrer ma photo en utilisant un ratio 4 par 5. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et un dégradé radial que je place autour de la femme comme ça comme ça ici. Et je vais, avec la courbe des tonalités, légèrement diminuer la luminosité des tons moyens. Très légèrement. Vous voyez, sans laisser le tradial, avec le filtre radial. Et cette légère correction que j'ai d'appliquer avec la courbe des tonalités où je diminue la luminosité des tons moyens autour de la femme tient en sorte que le personnage ici devienne beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus lumineux que le reste de la photo. Alors, c'est la deuxième photo de mon triptyque. Maintenant, la troisième. Eh bien, la troisième photo de mon triptyque, eh bien, ici, le point d'intérêt, c'est vraiment les deux personnes qui traversent la vue ici et qui se tiennent bras dessus, bras dessous. Alors, je dois les mettre en valeur et également toujours l'item jaune. Eh bien, l'item jaune dans ma photo ici, ça va être la casquette de la personne qui est à l'avant-plan. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par utiliser un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je vais assombrir la photo comme ça ici. Et vous voyez, juste avec cette légère correction-là, un dégradé radial diminue la luminosité des tons moyens avec la courbe. Les deux personnes au centre de la photo nous sautent aux yeux lorsqu'on regarde l'image. Ensuite, prochaine correction, la casquette que je dois rendre d'un beau jaune vif, eh bien, je vais tout simplement prendre l'outil sélection d'objet. Je vais sélectionner la casquette. Alors, j'utilise l'outil sélection d'objet en mode pinceau. Et vous voyez, il a manqué un bout de la casquette. Alors, je vais faire ajouter objet, pinceau et je recommence. Et voilà, maintenant, il a complètement choisi la casquette. et je vais simplement encore une fois avec l'option couleur ajouter du jaune vif à la casquette comme ça ici. Voilà. Et je regarde la photo comme ça ici. Et j'ai ma photographie finale et on peut regarder les trois photos du triptyque. Alors, je reviens dans le module bibliothèque. Je choisis les trois photos et complètement en bas, ici, j'ai un mode d'affichage qui me permet de visionner un ensemble de photos. Alors, c'est le mode d'affichage mode ensemble. Alors, je clique là-dessus et vous voyez, je vois mes trois photos dans le même écran. Et si je pèse sur la touche tabulation, eh bien, les panneaux latéraux se referment et là, je peux voir mes trois photos en plein écran, l'un d'à côté de l'autre et ça me permet de voir l'ensemble de mon travail. Alors, j'ai trois photographies dans lesquelles on a du mouvement, des gens dans la rue avec un effet de mouvement, le post-traitement, la palette de couleurs et la même dans les trois photos. Et dans les trois photos, j'ai un item jaune qui fait un point d'intérêt lorsqu'on regarde la photo qui vient unifier les trois photos. Alors, les pantalons jaunes de la femme, le ruban jaune ici à l'arrière-plan, la casquette jaune de la photo. Alors, j'ai un petit point d'intérêt, une tâche de jaune qui se répète de photo en photo et qui permet d'unifier les trois photos du triptyque. Alors, Voinard, j'espère que s'il vous a plu. Je me suis aperçu dernièrement que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tutoriel. J'ai été occupé. Je n'ai pas eu le temps à en faire. Alors, aujourd'hui, je me reprends. Alors, je vous dis merci, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage